Bonjour tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels de façon colorée. Aujourd'hui, une capsule sur la loi de l'Assomption. En anglais, on dit « The Law of Assomption ». C'est une loi qui a été développée, dont le nom a été créé par Neville Goddard, un enseignant métaphysique des lois de l'univers que j'adore. J'ai lu beaucoup de ses livres et j'adore enseigner que nous sommes des puissants, très puissants, co-créateurs. Nous sommes beaucoup plus puissants que l'on ne pense, que l'on nous a fait croire, en fait. Et la loi de l'Assomption, c'est très simple, c'est incarner qui Dieu nous a créé. La raison pour laquelle Dieu nous a créé, incarner la plus haute version de soi-même. C'est vraiment ça, la loi de l'Assomption. C'est d'arrêter d'être petit, se faire petit, de se cacher. C'est arrêter ça et de penser qu'on est moins que les autres, qu'on ne vaut pas l'opportunité d'être qui on est venu être. Et c'est de prendre le risque, de prendre les risques, de vraiment incarner qui on est véritablement. Donc, si vous êtes venu ici et vous sentez en dedans de vous que vous êtes venu écrire un livre, j'attire beaucoup les gens qui veulent lire des livres, c'est parce qu'il faut incarner cette version de soi. Il faut prendre un cours, il faut écrire à tous les jours, il faut aller dans des conférences, s'inscrire à l'UNEC par exemple, aller rencontrer des auteurs dans des lancements de livres, aller au salon du livre. Tout ça, ce sont des gestes qui nous amènent à incarner la plus haute version de nous-mêmes. Et quand on incarne cette version-là, la magie opère. À chaque jour, la magie opère. Il y a des portes qui s'ouvrent, que l'on croyait fermées. Dieu opère à la puissance mille. En fait, c'est vous. Vous êtes Dieu. Vous avez Dieu à l'intérieur de vous. Et vous opérez à une autre fréquence. Vous opérez à un autre niveau parce que vous incarnez finalement qui vous êtes. Vous êtes beaucoup plus brillant, puissant, lumineux, lumineuse que vous ne le croyez. Et la loi de l'assomption nous dit qu'il faut risquer. En anglais, on dit dare. Il faut risquer être qui on est venu être. Si vous croyez être un chef, vous avez une passion pour cuisiner, prenez un cours, allez vous inscrire, allez rencontrer des chefs, faites un stage dans un grand restaurant. Ayez le courage et l'audace. C'est vraiment ça, l'audace d'incarner qui vous êtes. Vous allez rapidement, en vous entourant de ces personnes-là, monter. Vous allez devenir la personne, mais il faut avoir l'audace d'incarner cette version de vous. C'est applicable dans tout. Si vous voulez écrire, créer un documentaire, partir une entreprise, ça prend de l'audace. Se lancer en affaires. Vous devez rencontrer peut-être des coachs, des conseillers financiers, des gens, des comptables qui peuvent structurer votre entreprise. Rencontrer des gens qui peuvent amener votre entreprise au prochain niveau, acheter des logiciels qui vous aident dans votre comptabilité. Tout ça, c'est d'incarner la loi de l'assomption, que vous incarnez finalement la plus haute version de vous, celle qui a été créée par Dieu. Dieu a sommé une intention quand vous êtes né, que vous deviez incarner votre plus haute version de vous. Donc, le moment est venu de vivre la loi de l'assomption. Et quand on fait ça, les choses s'accélèrent très, très, très rapidement. Comme je dis souvent, il y a des portes que vous croyez qui étaient fermées, qui vont s'ouvrir pour vous. Et c'est vraiment très important en ce moment d'incarner notre plus haute version. De ne pas rester coincé dans les peurs, les anxiétés. Qu'est-ce que les gens vont penser? Je vais rendre les gens inconfortables si j'incarne ma plus haute version. Non, c'est ce que vous êtes venu faire. Si ça crée des tensions dans vos relations, peut-être que ce n'était pas les bonnes relations pour vous. Parce que vous, vous, vous devez, à vous-même, d'incarner le top. Vous êtes le top, vous devez rester au top et vous devez incarner la brillance que Dieu a créée quand vous êtes né. Donc, la loi de l'assomption, c'est vraiment ça. C'est d'incarner notre plus haute version, la plus haute ligne de temps. Il y a des gens qui parlent des lignes de temps, timeline. Et c'est de se donner le droit et la permission de briller tout simplement, d'arrêter de se cacher. C'est un sujet qui a été abordé dans notre livre, C'est le temps de briller. Un livre écrit avec Christine Michaud. C'est un sujet que j'aborde dans mon livre Splendeur. C'est comment j'ai transformé ma vie en quittant une carrière d'avocate où je n'incarnais pas ma plus haute version de moi. Parce que je suis un aide créatif. J'adore créer des bijoux. J'adore faire des séances de méditation, des ateliers. J'adore écrire. Donc, je n'incarnais pas ma plus haute version. J'avais du succès. J'avais du succès. Mais je poussais fort. Et je me souviens d'avoir vu une citation qui disait « Si vous avez du succès dans quelque chose qui ne vous fait pas vibrer, imaginez le succès que vous allez obtenir quand vous allez faire quelque chose qui vous passionne. Vous avez le feu sacré en vous. Imaginez le succès que vous allez obtenir. Donc, ayez l'audace d'incarner cette version de vous qui est en feu, qui est qui vous êtes, qui est alignée avec votre essence. Et ça va créer des miracles dans votre vie. C'est ce que je suis venue enseigner à travers plusieurs modalités, dont le cours en miracles, les enseignements de Neville Goddard. Et vous pouvez lire mon livre Splendeur. J'en parle beaucoup. Comment j'ai quitté, justement, une carrière qui était lourde pour moi, qui me gardait coincée, à transformer ma vie en écrivaine. Et maintenant, je suis aussi enseignante. J'enseigne des concepts spirituels. À chaque fois, ça demande du courage. C'est pas facile de se transformer. Je raconte ça dans mon livre. C'est pas facile de changer de fusil d'épaule, puis d'incarner sa plus haute version. Non! Ça demande de l'audace. Mais quand on incarne notre plus haute version, c'est magique. Les portes s'ouvrent, l'argent vient, les contrats viennent. On n'a plus peur d'être la version que Dieu a créée pour nous. Et on a le support de la source divine à chaque instant. C'est comme ça que ça fonctionne. Et on a le feu sacré en dedans de nous. On n'est plus heureux, heureuse. On a le sourire aux lèvres. Si vous regardez des photos de moi il y a 10, 15, 20 ans, je n'avais pas de sourire sur mes lèvres parce que je n'étais pas qui. Je me cachais derrière un masque, un faux masque, le masque d'avocate. Je n'avais pas de sourire aux lèvres. J'avais une grosse job. Oui, mais pas de sourire. Donc, ayez l'audace d'incarner la loi de l'assomption. C'est fantastique. C'est la raison pour laquelle vous vous êtes incarné dans cette vie-ci pour enseigner aux autres d'être libres, d'incarner leur plus haute version, eux aussi. Alors, j'espère que cette vidéo vous est utile. Merci infiniment de vous abonner à ma chaîne, d'écouter mes vidéos, de lire mes livres. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine capsule.